En m'appuyant sur la dernière apparition à ce jour de Pierre Michon, parce qu'il y a une actualité Pierre Michon, pour employer cette expression, médiatique, puisque Pierre Michon est actuellement sur nos écrans, puisqu'il joue dans le dernier film de Mathieu Amalric, Barbara. Ça a été assez peu souligné par la presse, mais il incarne dans ce film le romancier Jacques Tournier, qu'il ne faut pas confondre avec Michel Tournier, Jacques Tournier, qui est le traducteur de Fitzgerald, de Gatsby le magnifique, et qui est l'auteur d'un des plus beaux livres consacrés à la chanteuse. Si je m'appuie sur cette apparition de Michon dans Barbara, c'est qu'il me semble que celle-ci a été conçue, peut-être involontairement, peut-être tout à fait sciemment par Amalric, comme un véritable geste critique, qui nous dit quelque chose de l'œuvre de Michon et de son art. Michon apparaît deux fois, dans deux scènes assez brèves. La deuxième, à mon sens, est proprement bouleversante, et c'est ainsi que je l'ai éprouvé, le sommet d'un film qui n'en manque pas pourtant. Elle est d'autant plus bouleversante, me semble-t-il, qu'on aura reconnu dans l'homme qui se tient devant nous, face à nous, sur l'écran, Pierre Michon. Jacques Tournier assiste au tournage d'une scène qui le représente, lui, encore jeune, tel qu'il était 20 ans ou 30 ans auparavant, face à Barbara, chez elle, en train de lui poser les questions qui allaient bientôt nourrir la matière de son livre. Jacques Tournier regarde l'acteur qui le représente, qui incarne celui qu'il fut. Il regarde Barbara, Jeanne Balibar, qui se confond tellement avec Barbara qu'on ne sait plus qui parle, qui chante. Le réalisateur, ou l'un de ses assistants, je ne sais plus très bien, crie « Coupez ! » La scène est dans la boîte, il n'y aura pas besoin de la refaire. On n'a pas besoin d'une autre prise. Les accessoiristes, les décorateurs, les machinistes, remballent les bibelots, les toiles peintes, les praticables. Les fenêtres qui donnaient un instant plus tôt sur des arbres, sur la perspective d'une rue parisienne sont maintenant aveugles. Elles se heurtent à une paroi de briques. Jacques Tournier, Pierre Michon, donc, s'est levé. Il s'est avancé dans la pièce qui se vide de tout son pouvoir d'illusion, comme un lavabo qui se débonde. Son visage est littéralement pétrifié d'émotions, d'être ramené au temps passé et en même temps ravagé de ne pas y être, d'être ici et maintenant, dans un studio de cinéma. Pris dans le vertige d'une illusion qui se défait sous nos yeux. Il rend hommage à Barbara, qui n'est plus Barbara, mais une actrice jouant Barbara. Une actrice que l'on appelle Brigitte, mais qui est pour tout le monde, à la fois sur la scène, mais également dans la salle de cinéma, autour de moi, Jeanne Balibar. Mais une Jeanne Balibar, dans laquelle flotte, infusée en elle, tous les souvenirs, toute la mémoire de Barbara. J'ai tout de suite eu le sentiment, dès que j'ai reconnu Pierre Michon, qu'Amalric, donc, j'y insiste, en lui offrant ce rôle, entendait nous dire quelque chose de Michon, de son art. Il y a deux décennies de cela, Michon déclarait dans un entretien « Ce que j'aime dans le fait de prendre des personnes qui ont existé, c'est redonner vie. » C'est la vieille thématique de la résurrection des morts, du jugement dernier, « Que les corps triomphants de nouveau se lèvent, marchent, et l'espace de trois phrases, dans l'esprit des lecteurs, se lèvent, marchent et vivent. » Je crois que tout l'art de Michon est précisément dans cette incise l'espace de trois phrases. C'est le moment de suspens de l'illusion, la victoire brève, illusoire, et pourtant décisive, illuminante, que l'art est en mesure de remporter sur la mort. Et cette victoire est d'autant plus bouleversante que le cinéaste, l'écrivain, ne cherche pas à en dissimuler la fragilité. C'est ce même espace de trois phrases qui est au cœur de l'entreprise d'Amalric dans Barbara, « Ressusciter, vaincre le temps qui passe, s'avancer aussi loin qu'elle est possible dans le mystère d'une vie disparue, d'une conscience qui a été, et ne jamais dissimuler tout ce qu'il faut d'artifice, de mise en scène, d'abandon au pathos, ou de pathos tenus en bride, pour réaliser ce miracle. » C'est cet équilibre qui est si difficile à tenir, qui demande une si haute virtuosité, qui suscite l'intense vibration, qui vous submerge à la lecture des pages les plus accomplies de Michon. Vous avez rappelé, en présentant le livre, qu'il ne s'agissait pas d'un roman, en effet, il s'agit d'un montage ou d'un recueil de vies. En tout cas, c'est ainsi que chaque chapitre est désigné. « Vie d'André du Fourneau », une succession d'entreprises biographiques à travers lesquelles finit par se mettre en place quelque chose comme une entreprise autobiographique, médiatisée par les existences qui ont croisé celles de l'écrivain, ou dont l'écrivain a eu connaissance par oui-dire, ou qui n'a fait que frôler. Et si le livre s'appelle « Vie minuscule », c'est parce qu'il s'agit de vies ordinaires, de vies qui n'ont que peu de titres à être mis en récit, à rester dans la mémoire, ou simplement dans cette mémoire extrêmement fragile qui est la mémoire individuelle ou la mémoire familiale. Et pour dire ces vies ordinaires, pour dire ce minuscule, pour employer le terme que Michon a promu, c'est devenu une expression, « Vie minuscule », on parle de vie minuscule même sans connaître Michon, parfois. Donc, le titre de ce premier livre est passé dans la langue. Eh bien, Michon a inventé, me semble-t-il, quelque chose comme un haut langage. Il a trouvé le secret de dire le plus prosaïque, le plus quotidien, le plus ordinaire, dans une langue de la plus haute tenue qui assume en elle toute l'histoire, tout l'héritage de la langue française. Et cela, sans tomber dans l'emphase, dans le ridicule, disons, d'une désuétude empoussiérée, mais en donnant à chaque instant le sentiment d'une parfaite adéquation entre la hauteur du style et la modestie de l'objet. C'est, somme toute, parce qu'il n'y a pas de plus haut sujet que le sien, en définitive. Il n'est question de rien d'autre, si on ramène le livre à son foyer, à ce qu'il y a de plus essentiel en lui, de ce scandale à couper le souffle que quelque chose fut qui n'est plus de nos existences traversées, tordues par le temps. Ce qui est évidemment au centre de la scène que j'ai longuement présentée en ouverture de mon propos. Je vais lire deux passages qui illustrent ma proposition assez simple, de lecture d'ensemble de minuscules. Un premier passage qui est emprunté aux toutes premières pages. Il s'agit en fait de la deuxième page du livre, donc de l'ouverture de la vie d'André Dufourneau. Un homme qui arrive, que Michon, le jeune enfant qui est encore Michon, ne connaît pas, dont il n'a, semble-t-il, jamais entendu parler, qui revient de loin, de longtemps. Un jour de l'été 1947, ma mère me porte dans ses bras, sous le grand marronnier des cars, à l'endroit où l'on voit déboucher, soudain, le chemin communal, jusque-là caché par le mur de la porcherie. Les coudriers, les ombres. Il fait beau. Ma mère sans doute est en robe légère. Je babille sur le chemin. Son ombre précède un homme inconnu de ma mère. Il s'arrête, il regarde, il est ému. Ma mère tremble un peu. L'inhabituel suspend son point d'orgue parmi les bruits frais du jour. Enfin, l'homme fait un pas, se présente. C'était André Dufourneau. Plus tard, il dit avoir cru reconnaître en moi la toute petite fille qu'était ma mère. Pareillement, infance et débile encore quand il partit. Trente ans et le même arbre qui était le même et le même enfant qui était un autre. Trente ans et le même arbre qui était le même et le même enfant qui était un autre. C'est très précisément ce qu'essaie de saisir Michon, le passage du temps incarné, mis en musique par l'émotion, par le pathos. C'est un mot qu'il assume volontiers. et en même temps, une mise en scène du passage du temps qui inscrit les vies minuscules sur la scène élargie du mémorable. Je finirai en lisant un deuxième passage emprunté à la même page et qui traduit, me semble-t-il, ce tremblement ou cet espace de trois phrases que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure qui fait qu'on est à la fois projeté dans un passé ressuscité et en même temps que l'on a conscience que cette victoire est fragile. Et tout ce qu'il y a de bouleversant dans l'écriture de Michon, c'est précisément de percevoir que cette victoire est fragile et en même temps qu'il y a en elle quelque chose d'illuminant. C'est un passage qui essaie de reconstituer la biographie, le début de l'histoire de cet André du Fourneau, parti au loin que nous avons vu revenir vingt ans ou trente ans après dans le texte que je viens de lire. Le narrateur du livre que l'on peut sans doute confondre avec Michon lui-même essaie de reconstituer l'histoire, de revenir au début de l'histoire d'André du Fourneau, un enfant orphelin placé par l'assistance publique dans la famille chez les grands-parents de Michon. On leur envoya André du Fourneau. Je me plais à croire qu'il arriva un soir d'octobre ou de décembre trempé de pluie où les oreilles rougient dans le gel vif. Pour la première fois, ses pieds frappèrent ce chemin que plus jamais ils ne frapperont. Il regarda l'arbre, l'érable, la façon dont l'horizon ici découpait le ciel, la porte. Il regarda les visages, nouveaux sous la lampe, surpris ou émus, souriant ou indifférent. Il eut une pensée que nous ne connaîtrons pas. Il s'assit et mangeait la soupe. Il resta dix ans. Cette phrase, « Il eut une pensée que nous ne connaîtrons pas » qui vient érailler en fait la puissance de mise en présence du texte, elle est tout à fait caractéristique de l'art de Michon, cette façon en fait de susciter et tout en suscitant avec une force telle que le lecteur est entièrement captif de tenir à distance. de la puissance. – Sous-titrage FR 2021